L'industrie se porte à merveille dans le Dunkerquois. ArcelorMittal, 3200 salariés ici à Grande-Synthe, annoncent 500 nouvelles embauches. Une très bonne nouvelle pour les commerces et les habitants rencontrés ce matin. Évidemment pour le territoire, pour tous les habitants, ça donne du bon mot cœur, ça donne le moral par les temps qui courent. Ça aidera beaucoup parce que le marché de l'emploi commence à bien repartir, après ce qu'on a vécu. C'est très bien, on en a besoin en plus dans le coin. On a vraiment besoin de beaucoup de travail. Après deux années marquées par l'épidémie, l'usine souhaite se relancer. Pour cela, elle a besoin de main-d'oeuvre et cherche à tirer les jeunes dans son usine alors que l'industrie peine à recruter. Vis-à-vis de la jeune population, on peut avoir un peu une image un peu grégaire, je dirais de l'acidéologie. C'est pour ça qu'on veut accueillir 180 personnels en apprentissage, pour dire de changer un peu les visions. Depuis quelques mois, c'est tout le poumon économique du littoral qui respire. Deux nouveaux EPR à Gravelines, l'usine de batterie Vercors à Dunkerque. Ça va, Dina ? Pas de nouvelles ? Pour ce recruteur, de nombreux profils vont rapidement être embauchés. Un mécanicien, des soudeurs, surtout base industrielle, des chaudronniers. Après, bien sûr, il y aura le tertiaire qui va se développer, sur les secrétaires, sur tout ce que vous voulez, bâtiments. L'usine cherche également des ingénieurs. Toutes ces offres d'emploi pourraient inciter des salariés à venir s'installer dans la région. Merci. Merci. Merci.